...comme bombardement et comme injustice vis-à-vis du peuple palestinien, je voudrais juste vous dire que ce qui est important, c'est ce que les palestiniens appellent, et les arabes, le soumoud, qui est la résistance. Ce terme signifie aussi que nous restons debout, quoi qu'il arrive. Nous restons debout pour proclamer que ce qui se passe est complètement injuste, que ce soit en Palestine, au Liban, qui est l'actualité, ou ailleurs dans le monde. Il y a toujours, non pas des morts, mais des gens qui sont tués sous les bombardements, et que ce ne sont pas des bombardements ciblés sur les islamistes, mais aussi sur la population, quelle qu'elle soit. Donc c'est avant tout sur la population, et qu'il y en a assez des prétextes et du vocabulaire dévoyé. Le dernier vocabulaire dévoyé, c'est celui de ces jours-ci, n'est-ce pas ? Avec ce qui vient de se passer comme acte antisémite à Amsterdam, et dont on a occulté, ou mis, signalé vaguement, sur les médias, sur certains médias en tout cas. Ils ont signalé que la veille, il y avait eu des incidents. Oui, la veille, il y avait eu des incidents graves. Le mercredi, où les hooligans israéliens qui étaient présents, ont non seulement été décrocher un drapeau palestinien sur un immeuble, mais se sont mis à crier des slogans, et ça on a pu les entendre sur une vidéo du Monde, « Fuck you Palestine ». « Fuck you Palestine », ça a été répété, écrié et hurlé. Les supporters du Maccabi Tel Aviv étaient présents, et vous savez ce qu'ils ont dit ? Laissons Tzahal, Tzahal c'est l'armée de défense de l'Israël, laissons Tzahal gagner pour finir les Arabes. Si ça c'est pas un appel au génocide, on peut se demander ce que ça veut dire. Et le vocabulaire des médias nous a ensuite percés, et donné tous les termes employés par les Israéliens et le gouvernement israélien, pour parler de pro-grom, de je ne sais plus quoi, quels termes ils ont encore employés, référence à la Shoah et au nazisme, et c'est ça qui fait la une des médias avec l'antisémitisme. Alors, concernant les vocabulaires, je vous invite à aller voir sur le site de l'Union Juive Française pour la Paix, ou le site ujfp.org, où il y a un article qui s'intitule « Comment la propagande coloniale change le sens des mots pour justifier le génocide et disqualifier la solidarité avec la Palestine ». C'est un article très intéressant qui prend toutes les terminologies diverses qui sont utilisées par nos médias. Le rapport publié vendredi par l'ONU souligne que les décès vérifiés reflètent largement la composition démographique de la population générale de Gaza, beaucoup plus que celle des combattants. La Knesset, c'est-à-dire l'équivalent du Parlement israélien, a approuvé une loi qui vise à expulser à Gaza les proches de tous ceux qui l'ont qualifié et décidé et qu'ils étaient des terroristes. Soit pour avoir commis un attentat, soit, voilà, donc c'est même la connaissance, les voisins, la famille, proches qui peuvent être expulsés. Lundi 11 novembre, à partir de 14h30, devant le monument aux morts pacifistes, un rassemblement contre toutes les guerres aura lieu. Donc vous êtes toutes et tous cordialement invités.